Pour la leçon d'aujourd'hui, j'ai besoin qu'un volontaire vienne au tableau. Pas de volontaire ? Comme d'habitude. Eh bien, Toto, au tableau. Montre-moi l'Amérique avec cette règle. Très bien, Toto. Maintenant que vous savez où se trouve l'Amérique, pourriez-vous me dire qui l'a découverte ? C'est Toto ! Bon appétit ! Papa ! Toto, mange. Mais, papa... Toto, on ne parle pas à la bouche pleine. Hop ! Hum, chérie, délicieuse ! Papa ! Je parle à ta mère ! Voilà. Maintenant, tu peux parler. Trop tard ! Je voulais te dire qu'il y avait un asticot dans ta salade. Lundi ? À la douche, Toto ! Mardi ? Mercredi ? Toto, à la douche ! Jeudi ? Non ! Vendredi ? Mais... Samedi ? Mon petit lapin ! Oh, comme tu as grandi ! Évidemment, il m'arrose tous les jours. Oui, Toto, qu'est-ce qui se passe ? Papa, j'ai mal à la tête. Écoute, Toto, lundi, le jour de ton athéraux de maths, tu avais mal à la tête. Mercredi, tu avais une récitation à apprendre et tu avais mal à la tête. Et hier, juste avant ta leçon de piano, comme par hasard, tu avais encore mal à la tête. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Papa, j'ai mal à la tête. Alors, qu'est-ce qui se passe encore ? Il a essayé de me refaire le coup du mal de tête. Oui, mais c'est la première fois qu'il le fait un dimanche. Toto, tu ne veux pas jouer avec mes copines et moi ? Hein ? Non, je joue au bille. Ben, nous, on a une corde à sauter. Attends, attends, viens voir ! Madame, madame, Toto, il m'a embrassé sur la bouche. Et où est-il maintenant, Toto ? Ben, il doit toujours être dans la cour. Qui peut me dire pourquoi les trois petits cochons voulaient se construire une maison ? Parce qu'ils ont trop mangé. Ils étaient trop gros et ils ne pouvaient plus rentrer chez eux. Non, gogo. C'était pour ne pas se faire manger par le loup. Et toi, Toto, tu sais sûrement que le premier petit cochon rencontra un paysan et qu'il lui demanda de la paille pour se construire sa maison. Et tu peux donc me dire ce que cet homme lui répondit ? Il a dit... Je ne le crois pas, un cochon qui parle. Mais qu'est-ce qu'on va faire de l'île ? Je ne sais vraiment pas, ma chérie. N'empêche qu'aujourd'hui, j'ai été le seul à répondre à une question de la maîtresse. Ah bon ? Et c'était quoi, cette question ? C'était... Qui a mis une punaise sur ma chaise ? Eh gogo, j'ai une devinette. C'est le fils de ma mère et ce n'est pas mon frère. Qui c'est ? C'est... Ben je vois pas. Eh ben, c'est moi. Eh, placé d'un ! J'ai une devinette. C'est Toto qui me l'a raconté. C'est le fils de ma mère et ce n'est pas mon frère. Qui c'est ? C'est toi. Ben non, c'est Toto. Allez, fine Toto, c'est la rentrée. Bonjour les enfants, je suis votre nouvelle maîtresse. Alors, est-ce que quelqu'un connaît mon nom ? C'est plus fort que vous, hein. On est seulement le premier jour d'école et déjà vous cherchez à nous coincer avec vos questions. Alors Toto, ce premier jour d'école, c'était bien ? Oui, c'était très bien. Sauf qu'il y a cette dame-là que tout le monde appelle la maîtresse. Elle gâche carrément l'endue. Allez Toto, il est l'heure de se lever. Dépêche-toi, je vais préparer le petit déjeuner. Allô ? Oui, allô ? Bonjour, monsieur le directeur. Toto est très malade aujourd'hui. Il ne pourra pas venir à l'école. Mais qui appelle ? Euh, c'est mon papa. Euh... Prenez votre cahier d'exercice. Lisez le texte page 69 et entourez les mots où l'on entend le son S. Toto ! Depuis tout à l'heure, tu ne fais que regarder les mouches voler. C'est pas vrai ? J'en ai aussi attrapé. Super Toto ! C'est pas du tout ! Aïeux ! Maman ! Qu'est-ce qui se passe, Toto ? C'est Zaza. Elle sait que me tirer les cheveux. Mais Toto, Zaza est petite. Elle ne sait pas que ça fait mal. Eh bien, maintenant, elle sait. En ville, un homme menace toujours de se jeter du haut d'un immeuble. Les gens sont sur place. Il va sauter. Mais non ! Je te parie, un euro qui saute. Eh, moi, je te parie deux euros qui saute pas. Gagné ! Oh, perdu ! Et d'abord, comment tu étais sûre qu'il allait sauter ? Attends, j'ai triché. Je l'ai vu hier à la télé. Bah, moi aussi. Mais je croyais pas qu'il recommencerait aujourd'hui.